Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour cette semaine, cette nouvelle semaine, on est lundi aujourd'hui et comme tous les lundis, je suis contente de voir les nouvelles énergies. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et on va regarder tout de suite quelles sont ces nouvelles énergies en sachant qu'il y a Mercure rétrograde qui s'arrête jeudi. Donc ici en premier lieu nous avons le 5 d'eau. Alors le 5 d'eau ici on est dans les émotions, dans tout ce qui touche le cœur, le cœur, les sentiments. Donc on a un soulagement ici puisqu'on est dans le 5. Nous avons un soulagement par rapport à de la tristesse, vous voyez des émotions comme ça qui sont peut-être remontées ces derniers temps. On a pu ressentir un peu de douleur, mais c'est quelque chose qui a émergé, vous voyez, peut-être ce week-end, peut-être les semaines dernières et qui va donc disparaître. Peut-être qu'on a pu poser un pardon ici qui fait que vous allez vous sentir soulagé. Mais c'est vraiment des émotions ici qui, ce n'est pas une émotion qui dure dans le temps, vous voyez, c'est quelque chose qui vient, qui repart. Vous voyez, on peut avoir un jour où on se sent bien, on se lève, on est en forme. Et puis finalement le lendemain, on ne va pas se sentir très bien, vous voyez. C'est vraiment des hauts et des bas comme ça où il va y avoir une libération ici de ces émotions qui peut-être vous mettez dans le brouillard. Vous ne saviez pas dans quelle direction aller. Vous ne saviez peut-être plus trop quoi penser non plus. Enfin, il y avait quelque chose qui a été embrouillé ici, vous voyez. Donc, il y a une introspection qui a été effectuée, qui va être très libératrice ici. Et c'est confirmé avec ce 2 de feu. Le feu, c'est l'action. Là, on retrouve la forme. On redevient créateur dans sa vie. Puisque vous voyez ici, avec ce 5 d'eau là-bas, on était un petit peu, voilà, on n'avait pas envie. On était en perte de motivation. Ouais, une période d'introspection, quoi. Et là, donc, avec ce 2 de feu, on retrouve cette envie. On arrive à planifier les choses pour son futur. On retrouve confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'inconnu. Vous voyez, on retrouve de l'ambition en tout cas. On a envie d'y aller. On a envie de réaliser des rêves et on va s'y engager plus profondément. Vous voyez, on aura, puisqu'on est soulagé ici, on a vraiment quelque chose qui se libère en soi émotionnellement. Donc, on a envie d'envisager quelque chose de nouveau. On progresse. Vous voyez, on voit la lumière. On revoit la lumière ici. Et ça va vous aider à voir, à sentir même, ce chemin qui va s'offrir à vous, devant vous. Parce qu'on peut avoir des possibilités également avec le 2 de feu. Des nouvelles possibilités qui vont faire que vous allez avoir l'embarras du choix ici. On peut avoir des partenariats. On peut avoir des propositions. On peut avoir plein de petites choses comme ça. Des ouvertures, vous voyez, qui arrivent là. Donc, c'est pas mal. On sort d'une sensation vraiment de lourdeur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger là, maintenant. Alors, on a la carte du... C'est le bouquet, ça. Le bouquet, j'ai pris le petit le normand. Donc, c'est la carte du bouquet. Ici, vous voyez, on a des surprises. On retrouve le bonheur. Et ce sont ces opportunités ici qui vont vous surprendre. C'est un cadeau. Un cadeau qui arrive. C'est la vie qui vous envoie ce dont vous avez besoin ici. Alors, je vais mettre ces cartes-là. Vous ne les voyez pas, mais je les ai mises devant moi pour que je puisse les prendre plus aisément. Vous voyez, on a l'éblouissement ici avec ce bouquet. Donc, c'est vraiment un beau combo de cartes ici. Puisque, comme je vous disais, le bouquet, donc, c'est la joie qui revient. Les surprises, des petits bonheurs, comme ça. Vous allez avoir l'impression que les choses sont parfaites. Et vous allez éblouir. Et c'est ce soulagement émotionnel, ici, qui va vous le permettre. Vous allez rayonner. Vous voyez, donc, comme vous rayonnez, vous allez attirer à vous plein de petites choses, ici, qui vont faire que vous allez retrouver du plaisir dans votre vie. Hop là. Et on a l'encre, donc. Alors, c'est très, très bon, ça, en plus, avec l'encre. Parce que l'encre, c'est vraiment la carte de... Non, ce n'est pas l'encre, pardon. C'est le lisse, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le lisse. Donc, la carte du lisse, c'est bon aussi. Puisqu'ici, on vous parle d'équilibre. Donc, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Quelque chose de droit. Si vous voulez, vous allez voir ce qui se passe droit devant vous. Et vous allez avoir exactement une visibilité. Vous voyez, si vous aviez l'impression que les choses étaient sinueuses au moment où vous étiez comme ça, émotionnellement un peu tendu, là, le chemin va se dégager. Et vous allez voir droit devant vous, vous voyez. On peut avoir également ici... Alors, je vais prendre une autre carte. On peut avoir également ici quelqu'un dans votre entourage qui a de l'influence, vous voyez, et qui va venir vous aider, vous donner des conseils. Et je dirais même vous donner une possibilité d'avancement. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un âge mûr, quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse dans la vie et qui va venir vous donner un petit coup de pouce. Ici, vous allez sortir, avec la carte de l'égoïste ici, vous allez sortir d'une problématique. Je pense que c'est une problématique qui se règle, qui va vous permettre de vous soulager émotionnellement et qui va du coup vous ouvrir la voie vers d'autres possibilités. Ici, vous allez sortir du surmenage mental, si vous voulez, où vous aurez autre chose à penser qu'à vos problèmes ou qu'à un problème que vous avez parce qu'il va disparaître, vous ne l'aurez plus, vous voyez. On lâche quelque chose de lourd ici. On a la chance de pouvoir lâcher. C'est la résolution. Je pense qu'il y a un homme ici. C'est un homme influent qui peut venir vous aider ou vous donner des conseils. Alors, on a ici le navire. Donc, le navire, enfin le navire, le vaisseau. Le vaisseau ici, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou ça peut être une personne étrangère qui peut venir ici sur votre chemin. Il se peut que vous fassiez un voyage également, vous voyez ici, que vous déménagiez. Il y a des changements en tout cas, des changements qui arrivent et vous êtes déterminé. Vous êtes bien déterminé à aller vers ces changements. Le fait qu'il y ait ce soulagement. Peut-être ici, je suis en train de penser, vous voyez, c'est peut-être cet homme ici, c'est peut-être un avocat. Un avocat avec le lisse, vous voyez. Un avocat ou un juge ou quelqu'un comme ça. C'est une affaire qui se termine, en fait. Ça peut être ça. Et du coup, vous allez retrouver votre liberté. Je vois ça aussi ici. Et du coup, ça va vous donner des nouveaux objectifs à atteindre puisque c'est une histoire qui sortira de votre vie, sortira de votre tête et qui vous dégagera des émotions qui n'étaient pas très agréables. Et vous êtes bien parti ici pour ne rien abandonner, pour continuer votre voyage dans la vie. Mais on bouge ici, on a des changements. C'est-à-dire que c'est un déblocage qui va faire que les choses vont bouger. Vous voyez, avec le vaisseau, ici, on se déplace. On va vers l'inconnu. On va peut-être décider de partir vivre à l'étranger. Il peut y avoir des déménagements ici. Il peut y avoir des déménagements. Ou on va se payer un voyage. Si on a une rentrée d'argent ou pas, vous voyez, on peut également ici se payer un voyage, un voyage à l'étranger pour marquer le coup, si vous voulez, pour qu'il y ait une transition et puis pour prendre un peu de vacances parce que je pense que vous en aurez grandement besoin, vous voyez, de vous reposer. On a l'anneau ici. On a l'anneau. Donc ici, cet anneau, ça peut être un partenariat, comme je vous disais tout à l'heure, avec quelqu'un pour du travail ou quoi. On signe un contrat. On s'engage dans quelque chose de nouveau. Mais il peut y avoir également quelqu'un qui vous offre un bijou. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une signature également. Mais ça peut être une union. Alors, on va aller chercher une autre carte. Et on a... Ouais, non, c'est dans le travail ici. On a une union, mais dans le travail. Alors, peut-être qu'on rencontre quelqu'un ici dans le travail. C'est tout à fait possible. Mais à mon avis, j'opterais plutôt ici pour un partenariat, une union professionnelle comme je vous disais tout à l'heure, ici, on a une nouvelle possibilité. Et on risque de rencontrer quelqu'un ici qui va vous proposer quelque chose. Alors, peut-être que... Il y en a certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un travail. Et donc là, c'est vraiment le signe que vous allez à un travail. Trouvez un travail. Mais il se peut que ce soit un travail, vous voyez, à l'étranger. Ou un travail qui vous demande de faire des déplacements. Ou... Ça peut être aussi une personne étrangère qui va vous offrir. Et là, la surprise, le cadeau, vous voyez, c'est ça. C'est la vie qui vous fait le cadeau de vous offrir un travail. On peut signer un contrat, vous voyez, où on peut s'associer avec quelqu'un qui va faire que vous allez développer votre entreprise. Ici, on a la demande en mariage. Alors, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors, vous voyez ici, c'est la demande en mariage. C'est pas forcément un mariage... On n'est pas dans le sentimental ici. On est plutôt dans la sphère professionnelle. Donc ici, on a... On a effectivement... Ça se confirme ici, si vous voulez, le fait qu'on ait une proposition professionnelle. Il y a une aide ici qui arrive. Il y a un changement de vie total, un changement de vie par rapport à ce nouveau travail. Il y a également une décision importante que l'on ait à prendre. Ça va peut-être vous demander un peu de réflexion, vous voyez ici. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que c'est vraiment ma destinée ? Mais en tout cas, vous voyez cette ouverture dans votre destinée qui se crée ici. On a une promesse de sécurité matérielle, de sécurité financière ici qui va vous faire beaucoup de bien. Mais on vous indique ici, de toute façon, toujours une belle occasion d'évoluer qui va arriver, une nouvelle opportunité qui va aller vraiment... qui est vraiment en accord avec vos désirs profonds de changement. avec ce vaisseau. Vous voyez, le vaisseau, on est dans les changements et on est déterminé à aller vers le changement de vie. Donc on va vous amener, ce désir est tellement puissant et tellement ardent en vous que la vie va vous apporter cette occasion d'évoluer, va vous ouvrir des portes parce que vous êtes ouvert, ouverte vous-même justement à accueillir ces occasions. Vous voyez, vous allez franchir le pas. Vous êtes vraiment très déterminé. Il y aura peut-être une petite hésitation ici entre vraiment le désir ardent d'aller vers ce renouveau et peut-être la crainte de le découvrir. Surtout si c'est un voyage, ça vous demande de partir à l'étranger. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Mais rassurez-vous, tout va bien aller parce qu'on me dit qu'il faut accueillir sereinement cette opportunité qui arrive ici pour vous permettre d'organiser votre vie autrement, vous voyez, d'une nouvelle manière, d'aller vers des nouvelles contrées, de multiplier vos expériences. Et puis, voilà, vous pourriez trouver des trésors. Voilà, on est vraiment ici sur... Il y a un cap qui se passe, vous voyez, on sent, on sent Mercure rétrograde ici qui s'arrête, où il y a après cette petite période de rétrogradation émotionnelle ici, on peut passer à l'action. Voilà, il y a des choses qui arrivent, vous voyez, des petites occasions comme ça qui vont vous permettre de rebondir. On a le karma. Cette carte du karma ici, eh bien, elle parle des leçons, des leçons que l'on tire par rapport à son passé. Ça, ça peut arriver en Mercure rétrograde, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des petites choses, des réminiscences comme ça du passé qui sont arrivées, qui vous a permis de tirer des leçons ou qui vous a permis de faire une croix sur certaines situations, de les clôturer définitivement pour pouvoir vous libérer totalement et passer dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, en tout cas, ici, on a une situation karmique qui se règle définitivement. Ça a pu être révélé à vous ces derniers temps pour que vous puissiez apprendre les leçons, accepter ces leçons dans votre vie et ça va vous aider à vous défaire de votre passé ou d'habitude de votre passé. Voilà. Vous allez pouvoir maintenant emprunter un chemin salutaire, le plus salutaire possible. Voilà. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de quand je vous dis que ça soulage, c'est vraiment un réel soulagement. Ici, vous voyez, on vous dit d'avoir la foi par rapport à cette opportunité, d'avoir de l'assurance, vraiment de garder ça dans votre cœur parce que tout se passera bien. Surtout quand on a un karma ici qui se libère. Bon, après, pourquoi ça irait mal ? Ça se passe très, très bien dans ces cas-là. Alors, on a ici l'avenir. Vous voyez, vous êtes en route vers votre avenir. Vous allez vers un... Il y a un nouvel avenir qui se dessine pour vous ici. Ce sont les intentions que vous avez et vous allez poser des actions qui seront en phase avec vos intentions. Et puis, on vous dit aussi que votre avenir sera nourri d'accomplissements. donc ici, c'est vrai que vous allez totalement vers un nouvel avenir. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y aura un avant, il y aura un après. C'est totalement différent. Accueillez les bonnes surprises qui vont arriver à vous parce que là, elles arrivent. Attendez, les deux cartes qui sont tombées ici, je vais les prendre. On a la confiance. Donc, vous allez avoir confiance dans cette détermination à avancer et avoir confiance, c'est avoir foi en soi pour continuer d'avancer et avoir de l'assurance pour pouvoir y arriver. Mais si, on va avoir un petit peu, le seul petit bémol que je verrai et encore, il peut y avoir un petit frein. Si vous voulez, vous allez peut-être vous arrêter 5 minutes et vous dire, mais j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, une petite peur comme ça qui remonte, mais elle ne sera pas suffisamment forte pour qu'elle puisse vous figer. et ce n'est pas une peur qui va vous figer. C'est juste, voilà, une petite crainte que vous pourrez dépasser assez facilement. Vous allez ici avoir des occasions de vous exprimer, de vous exprimer librement, de vous exprimer totalement, d'exprimer ce que vous avez dans votre cœur et d'exprimer vos besoins, d'exprimer vers quoi vous voulez diriger votre énergie. Maintenant, votre énergie créatrice intérieure. On a en tout cas dans cette expression, on a une bonne circulation des énergies, le chakra de la gorge qui est débloqué si jamais vous aviez du mal à vous exprimer. On a également avec cette expression ici, vous allez pouvoir aussi exprimer qui vous êtes. Vous allez être libre par rapport à ce karma. Vous voyez, c'est vraiment vous allez pouvoir montrer, vous montrer, montrer votre individualité, exprimer, vous exprimer, révéler au monde qui vous êtes et vous allez vous distinguer par rapport aux autres. Vous voyez, parce que là, vous allez retrouver la paix, la paix de l'esprit et pouvoir maintenir un équilibre mental et émotionnel. Contrairement à ce qu'on a vu ici au début avec ces énergies du sac d'eau, on était un peu en dents de scie. Vous voyez, c'était un peu un jour ça va et un jour ça va plus et puis ça va et ça revient. Là, vous allez vous mettre en avant. Vous allez peut-être également changer d'apparence. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Vous allez avoir peut-être un autre style vestimentaire. Peut-être aller vous mettre une autre coupe de cheveux. Vous voyez, vous faire couper les cheveux. Mais en tout cas, ce qui est important avec cette carte de la confiance et de l'expression, c'est que vous allez tous les jours, en fait, vous allez rester en contact avec vous-même, avec ce que vous ressentez et chaque action que vous allez poser, chaque accord que vous allez donner, ça sera toujours en étant en accord avec vous-même. c'est comme si si vous aviez un conseil à demander, c'est ce conseil, vous allez vous parler à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez vous demander à vous-même comment est-ce que je me sens par rapport à cette situation, à cette opportunité. Vous voyez, pour pouvoir, pour être sûr de ne pas être stressé, de ne pas ressentir des tensions. si vous en ressentez, vous saurez qu'il ne faut pas y aller. Vous voyez, vous voyez, parce qu'à l'intérieur de vous, tout sera pur, en fait, tout sera clair. Ici, on a, parce que l'eau, c'est aussi le nettoyage, le nettoyage des émotions et 5, c'est le changement. Donc, vous allez ressentir vraiment cet avant et cet après émotionnel, ce qui va vous permettre en vous de sentir cette paix et cette stabilité qui va également vous permettre d'avoir cette fluidité qui va, vous allez pouvoir faire la différence, en fait, entre ces émotions que vous ressentiez qui étaient de vous et les émotions que vous allez ressentir qui vont être un non. Vous voyez, non, n'y allez pas, non, etc. Vous voyez, et vous allez oser également vous exprimer en faisant uniquement ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de la joie, vous voyez, dans toute activité. Vous allez rayonner, quoi, c'est exactement ça. Comme on a vu là au début, il y a vraiment un beau rayonnement. Alors, j'ai envie de reprendre une petite, alors, on va faire prendre une conclusion parce que ça, c'était les quatre conseils et on va reprendre une conclusion qui est là. Alors, on a la petite voie de la paix. Alors, on vous dit, au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voie discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ici, il y a une paix intérieure qui sera installée et que du coup, vous allez entendre cette petite voie à l'intérieur de vous qui va vous guider, qui va vous donner les bonnes informations sur le chemin, le chemin qui va être bon pour vous à emprunter. Vous voyez ici, si jusqu'à présent, vous aviez l'impression de ne pas l'entendre, cette petite voie, eh bien, ça va vous revenir, revenir ou venir, si vous ne l'avez jamais expérimenté. Eh bien, ici, ça va vous faire vraiment du bien d'avoir cette paix dans votre cœur, dans votre tête, parce que vous allez pouvoir agir avec sagesse et puis nourrir, vous nourrir d'autres choses. Vous voyez, ce qui est une excellente preuve d'amour envers soi. Vous voyez, beaucoup de sagesse ici. Vous allez vraiment sortir, en fait, si vous voulez, de la logique et de suivre plutôt vos intuitions, c'est-à-dire que vous ne serez plus submergé par toutes ces émotions intenses et variées. Comme il y aura beaucoup plus de lumière ici, eh bien, vous allez prendre le temps de vous parler à vous-même dans le silence, dans votre intériorité. ce qui va vous apporter vers votre chemin, le chemin qui est le vôtre et ce chemin qui va vous apporter le bonheur. Voilà, donc ici, on est vraiment dans une situation où il y a vraiment un avant et un après. Il y avait avant où on était toujours submergé d'émotions, où on n'était pas bien, où on ne savait pas trop quelle direction prendre. Eh bien là, maintenant, ça se termine. Votre chemin va s'éclairer. Voilà, vous allez voir le phare là-bas au bout du chemin et vous saurez que c'est cette direction que vous allez devoir prendre. Voilà, eh bien, je vous souhaite un très bon lundi. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Et donc, du coup, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501